... Je vais parler d'un programme de recherche qui a commencé peut-être il y a 6 ans, qui est vraiment lié au fait que l'argodicité quantique, en un sens fort, tel que Nalini en a souvent parlé, est devenu progressivement un outil en matricie aléatoire, qui permet de montrer d'autres choses. Donc on peut voir ce... Alors, je ne vais pas donner un exposé sur les choses les plus récentes, je vais vraiment donner une sorte d'aperçu de ce qui s'est passé sur la décennie qui vient de s'écouler sur ce sujet-là. Et il y aura une petite intersection avec l'exposé de Laszlo-Erdosch qui a eu lieu, je crois, en décembre dernier. Et on peut voir aussi certains concepts que je vais introduire, comme une introduction peut-être à certaines choses que Nalini racontera quand elle passera à l'aléatoire sur les graphes des réguliers. Donc, quel est le cadre exactement ? Donc, on considérera toujours une matrice hermissienne notée H de taille M par N dont les valeurs propres seront toujours lambda 1 jusqu'à lambda N et les vecteurs propres associés et Psi 1 jusqu'à Psi N que je normalise dans L2. Et la chose à retenir de cet exposé, c'est la chose suivante. C'est que je vais expliquer le schéma d'implication tel qu'écrit maintenant. Si on a des estimées sur la résolvante, je vais expliquer ce que ça veut dire. Ça implique ergodicité quantique. Au sens unique, enfin, Q, U, E en anglais. En tout un unique ergodicity. Et ça implique des statistiques locales des valeurs propres qui sont le G, O, E. Alors, je vais expliquer ce que tout ceci veut dire. Et tout ça, c'est dans le limite d'une grande dimension. Alors, estimée de résolvante, l'outil de base en matrice aléatoire qu'on utilise est le suivant. On prend un paramètre Z complexe qui a une certaine distance du spectre. La partie imaginaire va jouer le rôle d'une régularisation. Et on regarde l'inverse en tant que matrice. Donc, c'est vraiment la fonction green ou la résolvante. Et avoir des estimées sur cette résolvante, ça veut dire essentiellement que l'on sait que G, I, J qui est un objet aléatoire parce que H sera une matrice aléatoire, c'est égal à une certaine fonction de Z plus une erreur. Et en fait, cette fonction de Z, pardon, c'est la fonction de Z sur la diagonale et 0 en dehors de la diagonale plus une erreur. Et on va supposer qu'on peut obtenir des estimées de ce type-là. d'accord ? Ergonicité quantique, UE, donc ça, c'est quelque chose qu'a expliqué évidemment Nalini. Donc, c'est... On regarde le poids porté par un vecteur propre d'indice K, par exemple, sur un sous-ensemble de ces indices. Un ensemble grand I incluant un N qui est déterministe. Et si le vecteur propre occupe tout l'espace, on s'attend à ce qu'il y ait un poids à peu près 1 sur grand N du fait de ma normalisation sur chaque coordonnée. Donc, on s'attend à ce que on ait le cardinal de I sur N à l'ordre dominant. Et ceci plus une erreur, quelque chose de vraiment petit par rapport à ce cardinal de I sur N, c'est ce que je vais appeler ergonicité quantique unique. D'accord ? Et ça, c'est pour tout cas sur un événement qui a une probabilité vraiment très grande. OK ? Événement de probabilité très grande, ça veut dire vous prenez n'importe quelle constante D, par exemple, 100, disons, et avec probabilité vraiment très proche de 1, quand la dimension grandit, on a ce type d'estimé. D'accord ? Les statistiques locales des valeurs propres, ça nous dit que si je regarde par exemple le saut entre deux valeurs propres successives, lambda I plus 1 moins lambda I, alors, il y a toujours une ambiguïté sur l'échelle dans laquelle cet ensemble vit, mais disons qu'il y a une certaine constante de N, une certaine constante qui va dépendre de N, et après un rescaling, ceci converge en distribution quand N tend vers l'infini, vers une distribution universelle. Et ceci, c'est pour tout I dans le bulk du spectre, à l'intérieur du spectre. On s'interdit le bord où il y a des échelles différentes. Donc, appelons cette distribution le gap du G.O.E. D'accord ? Donc, c'est des informations de plus en plus précises, clairement, quand on a des estimés sur la résolvante, c'est une sorte de moyenne sur K de ce genre d'estimés. La résolvante, quand on fait une décomposition spectrale, nous parle de tous les vecteurs propres en même temps. Mais, en fait, on peut améliorer le résultat en ayant ça comme hypothèse, on arrive à dire des choses individuelles sur les vecteurs propres, et ensuite, on peut en déduire quelque chose sur les valeurs propres elles-mêmes. Donc, c'est un peu ça le schéma pour différents modèles que je vais expliquer. Alors, quel modèle ? Je vais commencer par là. Donc, le premier modèle dont je veux parler, qui est le modèle intégrable, pour lequel tous ces résultats sont d'une certaine façon triviaux, c'est l'ensemble orthogonal gaussien. qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? La définition, c'est que je vais prendre les entrées de ma matrice qui sont toutes gaussiennes et indépendantes à symétrie près. Donc, je prends coefficient racine de 2 et h i j quand i c'est plus grand que j qui a une distribution à 0,1 sur racine de n et elles sont toutes indépendantes. Alors, c'est le modèle pour lequel on s'est juste calculé directement les choses. Pourquoi ? Parce qu'une façon de réécrire ce choix de variable aléatoire, c'est de dire qu'on a une certaine densité de la matrice par rapport à la mesure de Lebesgue sur l'espace des matrices surmétriques qui est de la forme suivante. C'est la même chose que dire qu'on a exponentiellement m sur 4 trace de h carré des h comme ensemble comme mesure en fait avec une normalisation pour que ça soit une mesure de probat. D'accord ? Du fait que ce soit la trace d'une fonction de h en fait, on a invariance par rotation. C'est-à-dire que si on conjugue par n'importe quelle matrice unitaire, notre matrice générée comme ceci, elle va être en fait de loi identique. Et on peut par conséquent isoler le comportement des vecteurs propres et des valeurs propres et on peut calculer. Donc c'est le modèle intégrable. Qu'est-ce qu'on sait sur ce modèle intégrable ? On sait à peu près tout ce qu'on veut essentiellement. Depuis Wigner dans les années 50 on sait qu'il y a une loi limite pour la mesure ponctuelle portée par les valeurs propres. Ça, ça converge quand n'est envers l'infini et je vais dire en quel sens. Ça converge vers la mesure que je vais définir par rho semi-cercle de xbx qui est égale à 1 sur 2pi. D'accord ? Avec les échelles que j'ai, avec les normalisations que j'ai choisies, c'est ce qu'on a. et ça converge dans un sens très fort. Vous prenez une fonction test là-dessus, la probabilité que ça s'éloigne de la même intégrale de la fonction test contre ceci est vraiment très petite. Je ne vais pas préciser davantage, mais ça converge vers ceci. Ça, c'est le comportement macroscopique. Ensuite, dans les années 60, des choses beaucoup plus fines ont été calculées par Godin, Méta, Dyson, qui consiste à dire que si on regarde maintenant le saut, lambda i plus 1 moins lambda i, et on multiplie par n rho sc lambda i, par exemple, je normalise mon saut par un facteur n, parce que typiquement j'ai n valeurs propres. J'ai un histogramme de mes valeurs propres qui va ressembler à ce demi-cercle entre moins 2 et 2. Et j'ai n valeurs propres ici, alors il faut bien que je change l'échelle pour avoir une convergence limite. Et le bon changement d'échelle, c'est celui-là. Ça converge quand même vers l'infini. en distribution vers cette distribution gap de G.O.E. qui a un certain nombre de formules explicites mais pas suffisamment belles pour que je les écrive ici au tableau noir. Et cette distribution limite en particulier ne dépense pas de l'indice i que je vais choisir dans le spectre. Pourvu qu'il soit quelque part vers le milieu du spectre et non pas pile au bord. donc il y a ce résultat-là, il y a celui-ci. Et pour les vecteurs propres, en vérité, les choses sont encore plus simples pour le G.O.E. par exemple, du fait de cette invariance par conjugaison unitaire, on sait que la base de vecteurs propres est juste la mesure de R sur le groupe orthogonal dans ce cas-là. donc Psi1 PsiN en distribution de la mesure de R sur le groupe orthogonal de taille N. Et par conséquent, on sait tout, en fait. Par exemple, si je prends un vecteur propre Psi1, une façon de le générer c'est de prendre N variables aléatoires gaussiennes indépendantes et de le renormaliser. Ça donne évidemment un point uniforme sur la sphère. Donc, en particulier, on a des résultats du type suivant. Si je prends PsiK et que je le projette sur un vecteur Q de norme 1, par exemple, la première coordonnée de PsiK, et que je multiplie par racine de N, alors ça, ça converge en distribution quand N est envers l'infini vers une gaussienne. C'est ce qu'on appelle la loi de Lévy et Borel, c'est quelque chose qui est connu au moins depuis le début du XXe siècle. Si je prends maintenant l'analogue de cette ergodicité quantique, je peux vraiment écrire que la probabilité de la somme des PsiK carrés la probabilité que ceci dévie par plus que N puissance Epsilon racine du cardinal de I sur N, ça, c'est plus petit que N puissance moins D. Donc, Epsilon est une petite constante arbitraire, grand D est une grande constante arbitraire, et pour n'importe quel choix de ces deux constantes, il existe un N0 suffisamment grand tel que pour tout N plus grand qu'un N0, on a ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment qu'essentiellement ces PsiK de Alpha se comportent comme des gaussiennes indépendantes. Et ce terme racine, c'est du fait du caractère diffusif dans le terme central limite. C'est le modèle intégrable et on sait à peu près tout sur ce modèle. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ensemble orthogonal gaussien ? Alors, pour tout I, il existe un N0 qui ne va pas dépendre du cardinal de I dans ce cas-là. Pas dépendre du cardinal de I. et ça ne va même pas dépendre d'un certain delta zéro où le cardinal de I serait plus grand que N puissance delta zéro. Donc, maintenant, on veut passer à des cas non intégrables. Alors, je vais parler d'abord du cas à champ moyen. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble un peu au GOE mais qui n'est pas un GOE. L'ensemble le plus connu, c'est, disons, Wigner généralisé. Qu'est-ce que c'est ? Je décide de remplacer mes gaussiennes qui sont la source de l'intégrabilité par d'autres variables aléatoires. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, je vais supposer que si j'appelle sigma ij carré égale à la variance de h ij, je suppose que mes variables aléatoires sont toutes centrées. et je vais me mettre dans un cadre où sigma ij carré est toujours entre deux constantes sur n avec cette constante uniforme en n et i et j. ça veut dire vraiment qu'il y a de l'aléa partout dans la matrice. Je n'impose pas encore de géométrie dans le modèle, ce que je ferai dans la section suivante. Alors, si on a de l'aléa partout dans la matrice et je suppose aussi qu'il n'y a pas de que lourde. C'est-à-dire, par exemple, on peut imaginer que les variables aléatoires h ij sont à support compact pour raison technique. Donc ça, c'est l'ensemble de Wigner généralisé. Un autre... indépendante. Oui, indépendante. Oui, oui. Et h ij pour tous les i plus grands que j sont indépendants. Un autre exemple de champ moyen, c'est le graphe des réguliers aléatoires. Mais ici, je vais simplement regarder le cas où d croît polynomialement avec le nombre de sommets. plus que n puissance epsilon pour un certain epsilon arbitrairement petit. Aléatoire, voulant dire la mesure uniforme sur l'ensemble des graphes des réguliers. Alors, dans ces cas-là, il y a un théorème et je vais donner quelques-uns des ingrédients pour prouver ce théorème. C'est un théorème qui maintenant est relativement ancien. Entre 2010 et 2016 et donc, il y a beaucoup de gens qui ont participé. Erdosh Yao, Schlein, Noles, Yin, et moi-même. Pour ce type de matrice aléatoire à champ moyen, il y a encore beaucoup d'aléas en fait, et pas de géométrie. tous les résultats précédents sont vrais. Donc, en particulier, on connaît l'universalité des valeurs propres. Les SAU convergent vers ces distributions universelles. Vous pouvez mettre des Bernoulli autour au lieu des gaussiennes, ça fonctionne. Pardon ? Alors, parce que D croix comme N puissance Epsilon, c'est encore le demi-cercle à la limite. Si D était fixé, on aurait les lois de Castelmaquet dont on a ligné par là. On sait aussi que les vecteurs propres sont essentiellement uniformes sur la sphère, en ce sens-là, par exemple, d'argolicité quantique. On sait aussi que les projections des vecteurs propres sont gaussiennes. On connaît une forme de chose un peu microscopique sur les vecteurs propres. Même coordonnées par coordonnées, on connaît leur distribution. Et ces gaussiennes, en fait, sont d'ailleurs indépendantes quand on choisit des Q différents orthogonaux. Voilà, mais ça, c'est le cache en moyen. Est-ce qu'il y a une pendule quelque part dans la salle ? Ah oui, là-haut, merci. Très pratique. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de parler au-delà du charbon et un. Quels sont les opérateurs aléatoires qui auraient un peu plus de signification physique ? Il y en a deux classes principales qui ont été populaires ces 20 dernières années. Pourquoi ? On dit vraiment minfield en anglais et champ moyen, c'est au sens où c'est comme si tous les sommets interagissaient entre eux, dans le fond. On n'impose pas de conditions géométriques sur on interagit qu'avec les plus proches aux voisins, par exemple. Maintenant, je vais mettre la géométrie. Le modèle le plus populaire, c'est le modèle d'Andersen. Mais c'est aussi le plus dur. Le modèle d'Andersen consiste à dire la chose suivante. On se met sur une boîte et je me mets dans un cadre périodique, y compris pour les opérateurs qui vont apparaître. Par exemple, en dimension 2, imaginez juste une grille et grand N va tendre vers l'infini. Et on regarde l'opérateur H qui va être le Laplacien discret plus V. Donc ça, c'est Laplacien discret le même que celui de Nalini. où je somme sur tous les voisins de X, les voisins au sens de mon réseau. Et V, c'est les V de I pour tous les I qui sont dans mon réseau sont IID. vous pouvez les prendre aussi sympathiques que vous voulez. Gaussien, par exemple, ça ne me dérange pas. C'est un modèle très intéressant. L'histoire du modèle est assez connue. C'est qu'avant Anderson, dans les années 60, on pensait, alors disons qu'on met un petit lambda ici, un petit coefficient lambda aussi, avant Anderson, on pensait que peu importe la taille finie de ce bruit, la phénoménologie n'était pas très loin de ce qui se passait quand il n'existait pas. Bien sûr, si lambda grandit avec N, ça pourrait, mais disons que lambda est fini. On pensait en particulier que les états propres étaient délocalisés. Si on a juste le Laplacien discret, on a des formes discrètes de vagues et donc délocalisation des états propres. En fait, Anderson a donné des arguments en disant qu'on pouvait avoir le phénomène de localisation d'Anderson pour lambda fini. Disons qu'un peu de bruit, un peu d'impureté dans le milieu rendait les états propres complètement localisés sur un nombre fini de sommets. Après, l'histoire prend une tournure assez amusante. C'est que finalement, le phénomène étonnant que Anderson a exhibé a pu être prouvé a pu être prouvé par Frolich et Spencer et après beaucoup d'autres. En revanche, la délocalisation qui était la croyance initiale est complètement ouverte. On ne comprend pas du tout le phénomène de délocalisation. On n'a pas de bonnes heuristiques, je pense, pour le phénomène de délocalisation d'Anderson. Donc ça, c'est le premier modèle. Le modèle où on sait faire un tout petit peu plus de choses, c'est le modèle des matrices à bande. Donc, matrice à bande, qu'est-ce que c'est ? On prend le delta qui est 1N puissance d, encore une fois, par exemple, cette boîte avec de plus en plus de sommets et on va définir H, I, J. Alors, I et J, maintenant, ce ne sont plus des entiers, c'est vraiment des sommets de mon graphe. H, I, J qui va être 0 si la distance entre I et J est au-delà d'un certain niveau que j'appelle W. C'est la distance au sens euclidien, par exemple. Et autrement, je vais le choisir égal à une constante. Une constante dépendant de N et de W, par exemple, si I moins J une constante fois une gaussienne, par exemple. Une constante fois N01 c'est I moins J plus petit que W. Dans ce domaine-là, des opérateurs qui ne sont pas à champ moyen, le caractère, on se contente tout à fait de travailler avec des gaussiennes, par exemple. Les difficultés pour le moment ne sont pas là. On serait content d'avoir un modèle intégrable. On n'en a pas. On essaie de faire des choses quand même avec des gaussiennes. Donc, je prends des... Qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que... Disons que je vais agrandir un peu pour faire un graphe un peu plus sympathique. Par exemple, là. Donc, au sens quantique, ce sommet ne va interagir qu'avec ses plus proches voisins jusqu'à distance W. d'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Imaginez que W soit essentiellement égal à 1, enfin, il interagit qu'avec lui-même. À ce moment-là, on a une matrice diagonale. Et donc, tout est trivial. On a localisation au sens le plus fort du terme. si W est très proche de N, en vérité, peu importe la géométrie à ce moment-là, chaque sommet interagit avec tous les autres, et on est dans le cas du GUE. Et on se demande s'il y a un W intermédiaire qui va produire une transition entre cette localisation et cette délocalisation. D'accord ? Et la chose assez jolie, c'est que W joue le même rôle que l'inverse de lambda dans la correspondance entre les deux modèles. Donc, je vais résumer la conjecture entre qui dit ces deux modèles. Évidemment, je ne l'ai pas dit pour le modèle d'Anderson, donc quand lambda est très fort, on s'attend à avoir de localisation, bien sûr. Ce terme-là va complètement être dominant par rapport à la Placien. Et delta très petit, on est en régime perturbatif, probablement la délocalisation demeure. Alors, essayons de voir quelles sont les conjectures et qu'est-ce qu'on sait là-dessus. Donc, si W est beaucoup plus grand qu'un W critique, je veux dire, quels sont les exposants critiques ? Alors, on s'attend à voir des localisations et les statistiques des valeurs propres qui seraient logées au E. Si lambda est beaucoup plus petit que le lambda critique, c'est la même chose. Et si W... Alors, les paramètres critiques vont dépendre de la dimension. Je vais dire dans une seconde ce qu'ils sont. Si W est beaucoup plus petit que W critique, lambda beaucoup plus grand que lambda critique, alors on a des localisations. Localisation, pardon. localisation. Et alors, que vaut... Merci. Poisson. Alors, pour D égale 1, le W critique, conjecturellement, vaut racine de N en termes d'exposants polynomials. C'est la racine qui a une transition. Bon, pourquoi ? C'est pas clair. Et c'est l'inverse de lambda critique. Pour D égale 2, on s'attend à ce que le W critique varie à la racine de log N et on s'attend exactement également à ce que ça soit l'inverse de lambda critique et pour D égale 3, on s'attend à ce que le W critique soit d'ordre 1. Et ça, c'est vraiment le cas, évidemment, que tout le monde aimerait prouver et la connexion avec l'inverse de lambda critique demeure. Lambda critique est aussi censé être d'ordre 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans un vrai milieu, même s'il y a des empiretés d'ordre non négligeables localement, on peut quand même avoir conduction. Et ça serait le modèle qui justifierait la conduction. Mais il n'y a pas de résultat rigoureux là-dessus. Alors, quels sont les résultats, justement ? Donc, on n'est pas encore aux options. Je ne sais pas si on va y arriver, mais aux exposants critiques. Pour le modèle d'Anderson, comme je le disais, la localisation est comprise dans n'importe quelle dimension. Dans n'importe quelle dimension, si lambda est juste une constante, mais que la constante est suffisamment grande, il y a localisation. Et ça fonctionne ici. Et pour les matrices à bande, qu'est-ce qui est connu ? Les résultats. Il y a des résultats sur la localisation pour les matrices à bande, mais je ne vais pas en parler puisque ce qui nous motive le plus, c'est le côté délocalisation, puisque là, on ne connaît rien pour le modèle d'Anderson. Donc là, c'est vraiment juste pour la délocalisation. on sait que si W est plus grand que, par exemple, n puissance 3 quarts, on a délocalisation. ce 3 quarts a été obtenu avec Erdos, Yao et Yin il y a quelques années. D'abord, on travaillait avec Erdos où on avait une constante et puis ça a été amélioré avec Yao et Yin aussi. Est-ce que vous pensez aux trois résultats de l'introduction qui sont tenus ? Oui. Contumulé, cargocity, G-O-E et le caractère gaussien des vecteurs propres. C'est bon. Pour les autres dimensions, il y a une certaine constante de D. On sait que c'est vrai aussi. Et cette constante est plus petite que la constante triviale. C'est-à-dire qu'on a des modèles qui sont vraiment avec de la géométrie et où ça a deux. Ça reste vrai. C'est-à-dire que les interactions sont locales mais pas encore jusqu'à l'exposant critique qu'on voudrait. Mais il y a des interactions locales qui peuvent générer cette ergolicité quantique et le G-O-E, etc. Pour des générales. Et il y a un résultat récent de l'an dernier. Si on prend la dimension plus grande que 7, alors ce n'est pas d'un point de vue physique mais bon, on prend la dimension plus grande que 7 et D plus grande que N puissance Epsilon ou Epsilon, W plus grand que N puissance Epsilon. Epsilon est arbitrairement petit, fixe. Alors on a aussi la délocalisation L-G-O-E. Ça c'est un résultat de Yang, Yao, et Yin. Alors même si c'est en dimension plus grande que 7, c'est une grosse avancée parce qu'on arrive quasiment à l'exposant critique. L'idée c'est que quand on est en très grande dimension on se rapproche de l'arbre, évidemment. Et sur l'arbre on peut résoudre ce genre de modèle et on a des localisations, etc. Mais là on a quand même un résultat de dimension fini et on va voir à quel point ils pourront abaisser la dimension. Donc ça veut dire que vraiment des opérateurs très très locaux génèrent les statistiques à la Dyson. Ok, donc ça conclut la première partie de cet exposé qui visait à montrer un petit peu quel était le genre de questions qui motivent. Maintenant je voudrais vraiment en venir au titre, c'est pourquoi l'ergodicité quantique en vérité est un outil et je voudrais expliquer dans la deuxième partie de l'exposé pourquoi dans tous ces résultats la délocalisation au sens d'ergodicité quantique implique le GUE. de l'exposé de l'ergodicité quantique ou valeurs propres. D'accord, donc l'outil de base et c'est une idée qui a été introduite en 2010 pour ce genre de questions c'est d'utiliser le Braulian-Daisen. C'est-à-dire que tous ces résultats qui sont statiques, on n'a pas de paramètres temporels pour le moment, vont être prouvés de façon dynamique. Alors qu'est-ce que le Braulian-Daisen ? C'est l'équation matricielle suivante. Peu importe les renormalisations, c'est celle qui m'arrangent. C'est une évolution sur l'ensemble des matrices symétriques ici qui est stochastique, c'est une équation différenciée stochastique sur un espace de taille n² où les Bi sont des Braulians indépendants essentiellement qui préservent le caractère symétrique. c'est-à-dire qu'on a BiJ de T pour I plus grand que J qui sont des Braulians IID des Braulians standards et pour BiI il faut diviser par racine de 2. Tout ça c'est des Braulians indépendants. Et donc on a une évolution sur notre matrice et le schéma le schéma le joli schéma est le suivant. C'est un schéma qui date de R' d'AO donc on va voir le temps ici. et il va y avoir un temps à partir duquel on sait qu'il y a relaxation locale en un sens suivant. Donc ici on a relaxation locale. Pour expliquer ce que ça veut dire remarquez que quand le temps tend vers l'infini cette matrice HT va tendre en distribution vers un GOE. Le GOE c'est la mesure d'équilibre pour cette dynamique. De même que la gaussienne est la mesure d'équilibre pour un Nordstein-Junbeck de dimension 1. Donc on a relation locale au sens suivant. c'est un pour tout T qui est plus grand que N plus 1 moins 1 plus Epsilon l'espérance de n'importe quelle fonction test sympathique de N fois lambda I plus 1 moins lambda I au temps T va être égale à l'espérance de la même chose pour le GOE. Là c'est l'espérance quand ma condition initiale par exemple je pourrais prendre une matrice de Wigner. Je prends une matrice de Wigner au départ j'ai des entrées indépendantes mais qui ne sont pas gaussiennes mais ça va coïncider autant T. On sait que quand T est envers l'infini ça doit être vrai. Quand T est très grand la mesure d'éclipser le GOE donc les statistiques locales vont converger vers celle du GOE. Mais il se trouve qu'il suffit d'un T de cet ordre là. Pourquoi c'est bien cet ordre là ? C'est parce qu'en parallèle on a un domaine d'invariance. D'un côté on a la relaxation locale de l'autre on a l'invariance. Oui, plus d'erreurs pardon. Merci. Pour l'invariance en fait on peut aller beaucoup plus loin on peut aller jusqu'à n puissance moins 1,5 moins epsilon et en vérité jusqu'à ce temps-là les statistiques locales elles n'ont pas changé. Donc la même chose disons est égale à l'espérance pour W de ce que c'était au temps zéro. Évidemment quand on prend les deux équations ensemble on a conclu. C'est-à-dire que ce qui se passait au temps zéro était le même que pour le géo alors l'important c'est qu'il y a un overlap donc vous choisissez votre temps favori entre les deux et ça marche. Donc ici j'ai mon n puissance moins 1 essentiellement et ici j'ai mon n puissance moins 1,5 maintenant je voudrais expliquer rapidement pourquoi on a relaxation à partir de ce temps-là et pourquoi on a l'invariance jusqu'à ce temps-là et pourquoi le QE ne rentre pas dans la relaxation en revanche pour l'invariance vous connaissez le QE essentiellement ça vous dit que si vous savez que vos vecteurs propres sont déjà délocalisés ils occupent bien la masse un peu partout pour rajouter du bruit et bien rien n'a changé pour la distribution des valeurs propres. Donc 2.2 je voudrais expliquer la partie relaxation donc ça ça devrait aller assez vite je crois que Laszlo en a parlé un petit peu il y a une équation il y a un argument de DP comment est-ce qu'on montre ça je veux montrer cette équation-là donc ce qu'on va faire c'est vraiment une preuve par couplage il y a un lème important pour le Brunian Dyson c'est que quand on a cette équation matricielle elle se traduit en une équation pour les valeurs propres qui est très connue et qui est autonome c'est que D lambda I de T est égal à un certain terme stochastique avec un Brunian appelons-le B tilde parce que ce B tilde n'est en vérité pas le même que les B qui sont là c'est une famille d'équations différentielles stochastiques I entre 1 et N donc le Lème dit que sous cette dynamique pour la matrice on a cette dynamique pour les valeurs propres d'accord et les B tilde sont indépendants standard Brunian alors quand on voit cette équation si on sait qu'on veut montrer ceci en fait l'idéal ça serait de montrer que si on a le même bruit qui guide l'évolution des lambda I qui commencent à Wigner et des muis qui commencent à GeoE peut-être qu'en prenant la différence on va voir que finalement c'est même pas une convergence en distribution c'est qu'une fois qu'on les a couplés de la sorte ils convergent vers la même chose de façon déterministe donc on écrit cette équation pour appelons-la étoile étoile pour GeoE et étoile pour Wigner et on prend la différence qu'est-ce qu'on obtient moins étoile pour Wigner ça c'est la fin du Lème alors le Lème c'est un calcul c'est un calcul et puis il faut montrer qu'il existe des solutions au sens fort etc c'est pas évident puisqu'il y a des singularités mais c'est le cas donc pour GeoE ça nous donne quoi ? ça nous donne que la dérivée en temps de lambda i moins mui ce qui est bien quand je prends la différence c'est que les termes browniens s'en vont c'est un calcul On obtient ça. Je mets tout sur le même dénominateur. Voilà, rien de spécial. Et on va essayer juste de développer une heuristique sur qu'est-ce qui se passe à partir de cette équation. Est-ce que je peux vraiment affirmer que je finis par avoir le gap, le saut entre les muis qui converge vers le saut entre les lambdaïs ? Donc, disons que je définis deltaï. J'ai envie de me débarrasser du terme avec le Horschein-Yunbeck, donc je fais juste un changement de variable. Et on obtient que la dérivée en temps de deltaï est égale à quoi environ ? En termes d'échelle, ce qu'on obtient, c'est la chose suivante. C'est la somme des deltaJ moins deltaï visée par J moins I carré. On obtient à peu près cette équation-là. Pourquoi ? Parce que, souvenez-vous qu'on a la loi du demi-cercle. Nos valeurs propres vivent entre moins 2 et 2. Donc typiquement, l'écart entre deux valeurs propres successives, c'est à peu près 1 sur n. Alors, il faut le justifier. Donc, on peut s'attendre à ce qu'en moyenne, en tout cas, lambdaï moins lambdaj, ça soit i moins j sur n. Pareil pour celui-là. On obtient ce que j'ai écrit. Mais ça, c'est égal, très exactement, à n fois. C'est la racine du Laplacien. C'est l'opérateur racine du Laplacien discret. La fonction delta au point I. D'accord ? Alors, c'est un opérateur parabolique, c'est-à-dire que le maximum des deltaï manifestement va décroître, le minimum va croître. Donc, on s'attend à ce que sur le long terme, ils deviennent tous égaux. Maintenant, quel est ce long terme ? Comme on a un facteur n devant, on s'attend que pour T, beaucoup plus grand que 1 sur n, on a déjà un effet de régularisation. Au sens suivant, c'est que pour T, beaucoup plus grand que 1 sur n, on s'attend, par exemple, à avoir deltaï plus 1, qui est égal à deltaï de T, fois 1 plus un petit taux de 1, par exemple. Mais ça, ça veut exactement dire que les sauts coïncident. Parce que deltaï, c'est ça, le même égal à deltaï plus 1, on met le mu de l'autre côté, ça veut dire que les sauts coïncident. Donc, le Brownian Dyson nous dit, grâce à ce point de vue, qu'au bout d'un certain temps, qui est de l'ordre de 1 sur n, on a eu une invariance. Maintenant, dans le temps qui me reste, je voudrais expliquer pourquoi QE nous donne... Pardon, on a eu relaxation. On a eu relaxation au bout d'un certain temps sur n. Maintenant, je voudrais expliquer pourquoi QE nous donne la partie manquante. Le couplage, c'est qu'on puisse prendre le même b tilde pour les deux. Il y a un truc qui a l'air en 1 ? Alors, si on commence avec le même b ici, on n'aura pas le même b tilde là-bas. Mais en fait, on s'en fiche. On peut commencer avec un b tilde pour l'un, et on sait que c'est égal en loi à ce qu'on aurait obtenu avec un... À la fin, c'est les lois qui nous intéressent. À la fin, c'est les lois qui nous intéressent. Mais si je fais le couplage à cette échelle-là, j'ai un truc déterministe. De quoi on a besoin de sa condition initiale ? Alors, on a besoin qu'elle ne soit pas trop mauvaise, au sens suivant. On a besoin que le genre d'argument que j'ai donné là, que lambda I moins lambda I plus 1, c'est à peu près 1 sur n, soit vrai, déjà dès la condition initiale. Et ça, c'est modèle par modèle qu'on le vérifie. Par exemple, pour les matrices de Wigner, il y a des lois locales qui nous permettent de dire ça, mais c'est des arguments différents. Est-ce qu'on peut avoir les autres fonctions de corrélation ? Ah oui, oui, oui. Donc là, j'ai donné l'énoncé le plus simple, c'est-à-dire que les sauts coïncident, mais on peut obtenir l'universalité à énergie fixe au sens des fonctions de corrélation et des choses comme ça. Il y a plus de travail pour ça. OK. Alors, 2.3 maintenant. Donc, 2.3, invariance. Je voudrais expliquer un lème en particulier, que je trouve très beau, qui date de l'an dernier. Donc, l'idée que QE implique le fait qu'il y ait des statistiques G, O, E était déjà là depuis 5-6 ans, mais ça a été beaucoup simplifié dans un lème de l'an dernier, qui est dû à... et le cadre est le suivant. Alors, on définit MT de Z, c'est juste une notation pour la trace 1 sur HT moins Z. Ou HT, c'est ma dynamique par le brogna de Dyson. D'accord ? Donc, c'est vraiment 1 sur N somme de 1 sur lambda I de T moins Z. Je suppose que j'ai une matrice gaussienne, par exemple. Bon, enfin, je ne devrais pas... OK. Non, je ne suppose pas ça. Je n'ai pas besoin de ça. Et j'ai un profil de variance. de H au temps 0 qui est la variance de H IJ. Je l'écris comme étant S IJ. Alors, on suppose qu'on s'est déjà a priori quelque chose du type suivant. MT de Z est plus petit que N à la puissance Epsilon pour partie imaginaire de Z d'ordre 1 sur N. Donc, je me mets à distance 1 sur N de l'axe réel. Pourquoi ? Parce que je veux capturer des statistiques microscopiques. Alors, il faut bien que je me mette à l'échelle microscopique. Et je suppose que, a priori, par un autre argument, et puis il y a des arguments combinatoires ou de résolvantes pour ça, on sait déjà que cette quantité-là n'est pas dans une échelle bien supérieure à 1. Sur une échelle naturelle, c'est 1. Parce qu'on a 1 sur N, mais il y a de la distance 1 sur N quand on est à cette distance. Voilà. la dérivée en T d'un produit des parties imaginaires de MT de ZI où les ZI sont tous satisfaisants par les parties imaginaires de ZI et d'ordre 1 sur N. Alors, je prends un produit fini, disons, grand thème d'entre eux, et je prends l'espérance. Je vais remettre mon espérance avant, désolé. la dérivée en temps de l'espérance de ce produit. Si je peux montrer que c'est petit, je suis content parce que je veux montrer la variance. Je veux montrer que ce qui se passe au bout d'un certain temps T est la même chose que ce qui se passe au temps zéro. Donc, je voudrais cette dérivée qui est petite. Si je pouvais montrer que ça, c'était petit, ça serait suffisant parce qu'une fois qu'on a ses estimés sur la transformation et ce gestion à échelle microscopique, on peut quantifier le fait que les statistiques locales n'ont pas changé puisqu'elles sont aussi microscopiques. c'est équivalent. 1 sur n. C'est 1 sur n, là, vraiment. Et ça, ça peut être borné par des quantités qui font apparaître les termes QE. Donc, c'est plus petit que n à la puissance 1 plus epsilon. Le maximum, disons, sur A et alpha. la somme des U alpha de K carré fois S à K moins 1 sur n plus le maximum sur A. Donc, ça, c'est une somme sur K. maximum sur A, alpha et bêta. Ou alpha et différentes bêta. Voilà. C'est le résultat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est exactement un terme, le genre de termes dont on espère qu'ils sont petits quand on a l'ergodicité quantique. On a un vecteur propre d'indice alpha, la masse donnée par sa normale 2 sur les coordonnées K. Alors, la somme est normalisée à 1. Mais quand je prends la somme avec les S à K et moins 1 sur n, j'espère que ça, ça va me faire quelque chose qui est petit. C'est exactement ce à quoi on s'attend. Alors, j'ai mal écrit ça, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que je mets le moins 1 sur n avec le U alpha. c'est moins 1 sur n comme ça et c'est le S à K comme ça. Pardon ? Les U alpha, c'est quoi ? Donc, U alpha, c'est... Donc, j'ai un vecteur propre U alpha. D'accord ? Et c'est le maximum sur tous les vecteurs propres possibles. Et donc, on s'attend à ce que ça, en moyenne, ça vaille 1 sur n. Imaginez, par exemple, que S à K, ça soit l'indicatrice d'un intervalle. A est fixé et S à K est non trivial et constant seulement pour cas dans un certain sous-ensemble des coordonnées. Alors, ça veut dire que la masse L2 donnée par U alpha sur ce sous-ensemble des coordonnées est égale à ce à quoi vous vous attendez, si c'est petit. Par contre, si on est dans le cas Wigner avec toutes les variances égales, c'est super mal ? C'est ça. Mais l'intérêt de ce LEM, c'est qu'on l'applique aussi aux matrices à bandes, par exemple. Oui. Donc, dans le cas Wigner, on n'en aurait pas besoin. Dans le cas Wigner généralisé, on en aurait besoin parce que les S ne sont pas les mêmes. Et dans le cas des matrices à bandes, c'est encore plus drastique que ça. C'est qu'il y a beaucoup de ces S qui vont être nulles et c'est des indicatrices à ce moment-là qui apparaissent. Et c'est des conditions du type ergolicité quantique qui est... Dans le cas Wigner-IID dont l'aspoir nous a parlé, ce LEM ne dit rien. En fait, ce LEM dit quelque chose de très bien dans le cas Wigner-IID. C'est qu'on a une invariance qui est quasiment gratuite. D'accord. Voilà. On a une invariance qui est essentiellement gratuite à ce moment-là. Donc... Mais voilà, ça s'applique. Du coup, ça donne l'espoir qu'on peut appliquer pour tout un tas de modèles qui ne sont pas à champ moyen QE comme critère pour avoir des statistiques de matrice aléatoire. Alors, j'avais prévu de faire la preuve de ce LEM. Mais si j'ai encore 5 minutes, je préférerais peut-être passer juste à donner une idée de comment est-ce qu'on obtient QE lui-même. Ou alors, je peux faire la preuve de ce LEM. C'est comme vous voulez. Donc, ce LEM, je peux donner l'idée de la preuve. On a une fonction de la matrice, HT. Donc, on applique la formule d'ITO. D de ce produit est égal à quelque chose. On fait ITO là-dessus. Et dans ITO, il va y avoir deux termes qui apparaissent. Il y a le crochet et aussi le crochet du Brounien qui va apparaître. Mais il y a aussi le terme Orschen-Nunbeck de ma normalisation du Brounien de Dyson où je vais moins 1,5 de HTDT. Si je fais une intégration par partie gaussienne, je peux rendre ces deux termes dans la même échelle et leur compensation est exactement égale à ça. C'est ce qui se passe. On fait ITO et après, une intégration par partie gaussienne. Il n'y a pas de grand N ? Grand N. Ah, c'est pour grand M fixé. Grand M fixé, il y a une constante dépendante de grand M. Mais si on veut prouver les statistiques locales, grand M fixé, fini, suffit. C'est une espèce de version stochastique de ce qu'on fait quand on calcule la dérivée des valeurs propres par rapport à une perturbation est-ce qu'il est en fonction des fonctions propres ? C'est une version de la piste et tout ça. Oui, alors là, on n'utilise pas l'évolution des vecteurs propres dans cette preuve-là. On travaille directement que sur cet objet. Un sur la matrice moins Z. On fait tout le calcul d'ITO là-dessus. On va écrire les dérivées des vecteurs propres pour la section suivante. Mais bon, je n'ai pas vraiment le temps, mais pour la section... Pour 5 minutes. 5 minutes, ok. Pour montrer QE. Maintenant, je vais juste donner une idée de comment on montre QE lui-même. Parce qu'on sait que QE donne G O E. Alors, je ne sais pas s'il y a des étudiants dans l'auditoire. Je voudrais aussi donner un exercice. C'est... D'accord. Alors, même pour les autres. Essayez de montrer le théorème central limite par cet argument. Vous commencez avec des variables aléatoires que vous voulez. Vous voulez montrer que leur moyenne devient gaussienne. Ok ? Vous rajoutez un peu de bruit. Évidemment, quand le bruit est grand, ça devient gaussien, vraiment. Mais, en vérité, cet argument marche aussi. Il y a une preuve du théorème central limite comme ça, qui n'est ni un échange de Lindenberg, ni des fonctions caractéristiques. Alors, ce n'est pas très pratique pour enseigner aux étudiants parce qu'il faut connaître le brunien avant que le théorème central limite. Mais bon, imaginons. Alors, pour prouver l'argolicité quantique. Donc, là, je peux commencer par expliquer une formule qui est due à Marie-France Brue dans les années 80. Dyson s'est intéressé, une fois qu'on a son évolution matricielle ici, il a fait le calcul et il a obtenu cette évolution pour les valeurs propres. Et ça n'est rien d'autre qu'une formule de perturbation, enfin, une formule dito appliquée avec la formule de perturbation des valeurs propres par rapport aux entrées de la matrice. Et ce qu'a fait Marie-France Brue pour des motivations statistiques, c'était de calculer l'évolution des vecteurs propres pour cette évolution stochastique. C'est ce que Nalini disait, l'analogue. Elle a obtenu l'équation suivante en tant que vecteur d'psi k est égale à la somme de certains Bruegniens kL lambda k lambda L de T psi L de T Il y a un racine c'est pour L différent des cas moins 1 demi fois le tout fois un multiple de psi k de T Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez que vous êtes en émion son 3 Vous avez 3 vecteurs et vous avez une base orthonormée qui va bouger avec le temps. Ce vecteur va évidemment bouger dans l'espace engendré par les deux autres. Et il va bouger comment ? Avec une vitesse proportionnelle à l'écart des valeurs propres correspondantes. Ce qui est assez logique c'est-à-dire que quand on ne peut pas distinguer les valeurs propres on ne peut pas vraiment distinguer les vecteurs propres non plus. Et ça c'est aussi un calcul Alors il manque un DT Et les betides d'AKL ceux-là sont IID-Bronin Et en reposant sur cette équation on peut montrer le lemme suivant Ça c'est un lemme avec Yao et Yin il y a quelques années qui dit que si on connaît comme pour la condition initiale de notre matrice certaines estimées de résolvante je vais les dire dans une seconde alors une fois qu'on a régularisé par cette dynamique après un petit peu de temps on a QE donc plus précisément donc plus précisément donc si on sait que 1 sur cardinal de I somme sur pour I dans le grand I 1 sur H moins Z Ii moins M de Z si on sait que ça c'est plus petit qu'un certain N puissance moins bêta pour état plus grand que N puissance moins alpha alpha et bêta sont des nombres entre 0 et 1 c'est ça merci alors quand on rajoute de temps donc ça c'est à temps 0 on suppose qu'on a ça ça nous dit quelque chose une forme moyenne de de QE mais vraiment très faible c'est à dire c'est même plus faible que enfin c'est plus faible que quantum ergodicity parce que c'est sur les coordonnées I dans le grand I on connait quelque chose sur les entrées de la résolvante en Ii alors alors on a QE pour Ht donc 1 sur cardinal de I somme des psyka de I pour I dans le grand I moins cardinal de I sur N c'est plus petit que N puissance moins bêta c'est psyka de I autant T pour T plus grand que N puissance moins alpha donc donc je régularise en temps ça automatiquement ça améliore le résultat initial en un résultat qui parle de vecteur propre individuel on a une on connaît la moyenne sur k d'une certaine façon de ces choses là sans les valeurs absolues oui ça ça correspond à connaître j'ai oublié le carré en revanche pardon non c'est la moyenne ah oui oui pardon merci en moyenne ça vaut 1 sur N ah oui attends donc mais je veux quelque chose qui améliore donc c'est c'est N puissance moins bêta sur N si je mets 1 sur N c'est une amélioration c'est comme ça merci voilà donc je vais m'arrêter là donc là il y a pour conclure c'est pas évident comment utiliser cette dynamique pour montrer des choses pareilles parce qu'on a quand même une équation différentielle stochastique en dimension N carré qui est très singulière et tout à l'heure on a utilisé une méthode de couplage on avait une dimension N on commence avec une donnée G O E on commence avec une donnée Wigner on prend la différence et les choses finissent par coïncider ici on n'a jamais réussi à faire marcher un schéma pareil par couplage donc c'est un problème ouvert j'aimerais bien faire une preuve par couplage pour ce résultat là dire qu'il se passe on converge vers la même chose que pour un G O E ce qu'on fait à la place c'est qu'on prend des observables un peu spécifiques et magiques des certaines projections des psicas en fait certaines puissances de cette quantité là et ils satisfont une équation différentielle autocontenue et on passe en fait de dimension N carré à dimension N sur le nombre d'observables et c'est ça qui nous permet de faire marcher les choses c'est ce qu'on appelle le Eigenvector Moment Flow en anglais c'est des observables un peu spécifiques qui font ça mais on n'a toujours pas de preuves je dirais par couplage et qui passerait pas par les moments voilà bon mais je pense que j'ai fini d'expliquer les idées principales de ce que je voulais dire donc ça dépend de ton modèle matriciel qu'est-ce que tu sais a priori mais par exemple si tu as une matrice de Wigner alpha peut être égale à 1 quasiment jusqu'à 1 presque jusqu'à l'échelle microscopique tu connais cette estimée donc alpha égale 1 égale bêta est le meilleur des cas possibles mais on bon voilà il y a une amélioration si tu as un bêta sous-optimal ça marche aussi ok merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021